Le rap, et vous avez bien fait de le dire, rime en l'occurrence avec violence Parce que dès l'origine du rap, nous avons deux courants Le premier courant, c'est celui du rap dit conscient Ce rap qui est revendicateur, qui revendique des droits On a l'autre courant qui est celui du rap game Et je pense que c'est celui-là qui dérange le plus Et donc ce rap game-là est ce rap-là où on décrit ce qu'on a On montre l'opulence, on a de l'argent Cet argent nous permet d'avoir des femmes Cet argent nous permet d'acheter des voitures Cet argent nous permet d'acheter de la drogue On montre dans les clips toutes sortes de choses justement Qu'on peut avoir avec cet argent entre guillemets sale L'argent de la drogue Effectivement, tous ces rappeurs qui font ces clips Même du rap game ne sont ni des drogués, ni des voleurs Ils essayent de montrer une image de ce que les vrais voyous vivent dans le ghetto Deux autres jeunes attachés à cette musique Qui apportent des éléments de réponse à ce sujet Les difficultés de la vie au quotidien Et à chuter à cela, les paroles qui sont associées à ce genre de musique Incitent justement les jeunes à pouvoir se lancer dans des activités délinquantes Ça dépend du rap que vous écoutez aussi Si vous écoutez par exemple du rap fait à base de la trappe et de la drill C'est sûr que vous ne serez pas ce jeune garçon là qui ira réfléchir bien après Si vous écoutez par exemple du rap qui parle aujourd'hui de la jeunesse Qui parle de comment devenir jeune Comment devenir responsable Là, je dirais que ça dépend de vous et de votre point de vue Pour votre gouverne, le mot rap est un retro-acronyme des expressions Rhythm and power free et rock against police C'est un mouvement culturel et musical qui tire ses origines du hip-hop Dans les ghettos noirs des Etats-Unis Et se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime La création du rap en 1974 est attribuée au Didier Kool Herk Merci d'avoir regardé cette vidéo !